derrière cette opportunité qui nous permet à voyager moins cher et à changer notre vie financièrement. Alors ce soir, on va partager la vision, on va partager aussi le service qu'on vous offre et vous allez avoir aussi des ambassadrices qui ont changé leur vie grâce à cette activité. Ils vont faire un partage de leurs témoignages pour vous aider, vous allez voir des gens et écouter qu'est-ce qu'ils vont vous dimensionner, ça va vous motiver à passer à l'action. Alors sans plus tarder, tout le monde dans le chat, dites bonjour à David. Alors soit en français ou en anglais, dites hello David dans le chat. Alors je regarde rapidement, dites bonjour à David. Grâce à lui, des milliers et très bientôt des millions de personnes vont voyager moins cher. En ce moment, quand les gens pensent à Travarium, les gens pensent à voyager. Et bientôt, quand les gens vont penser à voyager, ils vont penser à Travarium. Alors notre objectif, c'est que les gens connaissent cette belle société, OK? Enregistrée en France, 100% légale qui aide des gens à faire de l'argent, qui aide des gens à économiser sur leur futur voyage. Alors sans plus tarder, David, I gave it to you, my friend. The room is hot, the room is ready. I translated the new slogan. When people think of travel, when people think of Travarium, they think of travel. But people, when they'll think of Travarium, when they'll think of travel, they'll think of Travarium. Absolutely. So that's the transition that's going to get placed. I just wanted my beautiful wife to come by and say hi to everybody. Alors dites bonjour à Adela, la mère de CEO, la femme de David Hart. Thank you very much, Adela. We appreciate you. We can't wait to see you in Paris. Alors qui dit bonjour à Adela. Dites Paris dans le tchat. Elle va être à Paris. Alors j'espère que vous êtes toutes là en grand nombre. So Adela will be in Paris leading the Travarium experience, which will be at the Louis Vuitton for all the ambassadors that achieved that rank. Louis Vuitton. Yes. So Adela va être là pour notre journée Louis Vuitton. Alors plupart d'entre vous, vous savez c'est quoi. Alors elle va être présent. Alors je te parle que vous êtes prêts à la recevoir à Paris pour cette belle soirée. You know, one of the greatest things about this type of business, Danny, is that, you know, if you have a spouse, you guys can work together as a team and have a common goal and a vision to go out and achieve your dreams. And there's nothing more powerful when a couple comes together to build their financial dreams. Une chose qui est exceptionnelle ici, c'est à savoir, c'est que vous pouvez faire votre business en couple. Alors lorsque vous avez un conjoint, un conjoint qui travaille avec vous, là vous avez la chance d'accumuler les points fois deux. Alors à être, yes, en power couple. Merci Alicia. Alors en couple travailler pour atteindre vos objectifs, ça c'est exceptionnel comme que David et Adela ils font en ce moment. I just want to say that hello everybody. I'm excited. I can't wait to be in Paris. with you guys, go taking everybody to the Louis Vuitton and experience that, which is an amazing experience, especially because I'm going to be able to see everybody and to meet the new people. Alors Adela, elle est excitée d'être ici ce soir avec nous et aussi elle a hâte d'être à Paris pour la journée Louis Vuitton et de rencontrer tous les partenaires et les nouveaux qui vont se rajouter dans notre belle équipe. Alors dites merci ici Adela. Alors merci avec le mot Paris parce que je veux savoir combien de personnes vont avoir leur expérience Louis Vuitton. Alors tous ceux et ceux qui aimeraient avoir cette journée-là, écrivez-moi merci et marquez Louis Vuitton dans le chat. And into then, I'll give you guys my heart. Alors donnez un beau petit cœur en emoji à Adela. Moi je vais chercher là sur mon ordinateur, là, cherche le cœur. Trouvez le cœur, mettez le cœur dans le chat pour ceux qui sont plus rapides que moi. So everybody's looking for the heart in the chat right now to give it back to you Adela. All right, all right. She just left but she wanted to come in and say hi. So she's built a relationship with a lot of the ambassadors in the business and she's always making the comments that we have some powerful women, some strong women that are very successful business entrepreneurs and I have to agree with them. Alors Adela voulait juste venir rapidement dire un petit bonjour. Elle a créé une relation avec plusieurs des leaders ici et une chose qu'elle dit souvent, on a des femmes très puissantes, okay? Alors notre équipe est dominée par les femmes. Vous avez un très grand succès ici et on vous apprécie énormément. En March this year, in a couple of months, we will start our 10th year in business as a company. Alors les amis, on va célébrer notre dixième année, okay, de société au mois de mars. Alors au mois de mars, Travariant va avoir dix ans. Alors vous pouvez déjà commencer. Tu sais l'autre exact date, David? March 10th. March 10th? In 10 years. Okay. Alors, aidez-moi les amis, on est 500 et plus ici ce soir. Alors j'aimerais voir sur votre mur, sur Facebook, après ce Zoom, okay? Okay. Mentionnez que notre société va célébrer sa dixième année le 10 mars. Il faut que les gens sachent que la société, elle est solide, okay? Alors on va célébrer. Alors je veux que vous mettez sur votre calendrier, on va faire quelque chose de grand cette journée-là. Alors le 10 mars, Travariant va célébrer sa dixième année. And the reason why I share that that's a significant milestone is it usually takes companies about five years. Most companies go out of business. 95% of most companies go out of business in their first five years of doing business. La raison que David voulait vous le mentionner, parce qu'on sait dans notre industrie, 99% des sociétés ne passent pas le cinq ans, okay? Les cinq premières années, c'est les années les plus difficiles et c'est là qu'on sait que ça passe ou ça casse, okay? Alors plusieurs personnes rejoignent des sociétés parce qu'elles sont nouvelles, mais elles n'ont aucune assurance que la société va être là après deux ans, trois ans ou quatre ans. Alors nous, on approche dix ans, les amis. Alors écrivez-moi le mot solide. Yes, Alicia, écrivez-moi le mot solide dans le chat. You know, now that we're about to start our 10th year in business and we've paid out eight figures in commissions on time, all the time, around the world, you guys need to know that, hey, we're a company that plans on being here for many decades from today. Alors sachez qu'en approchant la 10e année, nous avons payé plus de huit chiffres en commission, okay? Tous les vendredis, on n'a jamais, jamais manqué de payer, okay, les commissions un seul vendredi en plus de dix ans, okay? Alors on est solide, 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 les amis. Et many times, you know, what people try to do is they try to cause doubt and get people not to believe in the MLM space, especially in Tervorium. But I want to let you know that as a company, we have long-term plans around the world to impact the world. And we're going to be in business for a long time to come. Alors, un autre point que David aimerait mentionner, on est ici pour le long terme, okay? Alors, Tervorium a des relations, okay, partout à travers le monde. Et nous savons que dans notre industrie, les gens ont peur du marketing relationnel. Alors c'est facile pour les gens de créer du doute et de dire des choses sur les sociétés, ou même plus précisément sur Tervorium en disant que la société, elle n'est pas solide, ou la société ne va pas durer, ou elle n'est pas légale, ou peu importe. Et ces gens-là, ils veulent juste créer du doute parce qu'ils n'ont pas les vrais faits. Tervorium, elle a dix ans, on est solide, on ne s'en va nulle part, okay? Alors comme j'ai mentionné sur mes lives, ma maman fait partie de la société. Alors je n'ai pas mis ma mère dans un truc qui n'est pas vrai, les amis. Alors pour tous ceux et celles qui ont besoin de cette sécurité, sachez qu'on est là pour le long terme. Let me take a sip of my Tervorium coffee real quick. I like the marketing. Regardez le marketing, les amis. On a même du marketing avec les verres, là, pour prendre le café, là. Qui veut avoir son café, ma Travarium? Si moi, vous voulez avoir votre... En anglais, on dit mug. Hein? Vous voulez mon mug? Quel est le mot mug dans le chat si vous voulez avoir votre mug Travarium? Tous les matins, en mode influenceuse, vous prenez votre café, vous dites bonjour, quand vous faites votre story. Kim, let's talk about your mug. Bonjour. David, everybody is going nuts for the mug. They want their own mug. So I hope they'll be in the store. Yeah, we actually have been working on a swag store, Tervorium swag store. As soon as my... It's pretty much done. Our team is... The guys that are working on it, I put them on another project. As soon as those projects are done, they're going to come back and we'll open up a swag store. Tervorium sweatshirts, Tervorium cell phone cases, Tervorium coffee mugs, Tervorium jackets, Tervorium around the world. Tervorium everything. Alors, les amis, on travaille sur le site, OK, le magasin swag de Tervorium. Alors, très bientôt, on va être disponible. Alors, vous pouvez avoir votre mug, vous pouvez avoir votre petit café tous les matins, vos jackets Tervorium, votre coffre pour votre téléphone, votre étui de téléphone. Il y a plein de choses qui vont être disponibles pour vraiment partager la braine de Tervorium partout à travers le monde. Alors, est-ce que vous êtes content de savoir que le magasin s'en vient? Mettez-moi des boules de feu ici, comme vous savez très bien faire dans le chat. You know, I have to just share, you know, we, you know, people try to doubt or say, oh, you know, Tervorium this, Tervorium that. Yeah, but you know what, Tervorium is delivered on every promise that we've ever committed to as a company. We have incredible travel coming up. We have four different ways for people to travel here with us at Tervorium if you own the membership. Alors, j'aimerais rajouter que les gens aiment vraiment mettre du doute, mais Tervorium a 100% toujours délivré ses promesses. Alors, j'ai mentionné comme quoi qu'on paye tous les vendredis. Alors, c'est tout le monde ici qui doit recevoir une commission, a reçu sa commission. Tous ceux ici qui sont qualifiés et plus. Avez-vous reçu votre commission? Tous ceux ici qui ont... When people... Yeah. Tout le monde ici qui a reçu leur... Qui ont réservé. On a quatre façons de réserver. Alors, on donne accès aux réservations. Go ahead. I was just finishing the two things that we delivered. Go ahead. Trip... I just want to share the trip incentives are a great way for brand new people to travel when you get started with our business because it takes about four months to accumulate travel points. You can use your travel points at any time and travel, but it takes about four to six months before you accumulate enough travel points and start traveling. But in that meantime, we have some great trips available through our trip incentives. Alors, une chose importante à savoir, lorsque vous êtes nouveau, vous accumulez des points, vous pouvez voyager jour un avec notre plateforme de voyage, mais utilisez notre incitatif aussi. Comme ça, vous pouvez avoir une preuve sociale tout de suite que, oui, les travailleurs vous donnent exactement ce qu'on vous partage. Alors, c'est un bon outil aussi à utiliser. And then, obviously, our travel site with better than travel agent rates that give you loyalty points every time you book is another incredible way to travel and see the world. And then, of course, our world tours, you know, we started talking about how unbelievable our world tours were going to be last summer. And I think some people doubted, some people questioned, some people wondered. But as you guys can see, our world tours are out of this world. There's no travel membership on the planet that even comes close to what we offer in terms of the value and your ability to travel around the world. Alors, les amis, non seulement on a le travel site qui met des gens à voyager jusqu'à 78% off, mais on sait, on a nos world tours, plus de 1000 destinations et on en rajoute à tous les mois. Alors, plusieurs personnes nous regardent, mais ne voient pas vraiment la valeur qu'est-ce qu'on remet. Alors, est-ce que vous êtes excités? Est-ce que vous connaissez les world tours? Avez-vous déjà choisi votre destination? Comme j'ai mis dans le sondage. Alors, je regarde rapidement ici. Je vois que Dubai est très haut. Sicily aussi. Actually, David, right now, in the poll, New York is really high. 76% pick New York. Yeah. Zanzibar. We have Sicily, that's really high, Punta Cana, Dubai, Malaga, Tenerife, Tide. Yeah, one of the, so what's powerful about the second week in New York City is that it's Fashion Week that week. So, that's where all the big name brand clothing companies come together and they have what's called the Fashion Week, the Fashion Show as well. It's going to be a pretty incredible week to go to. They're both incredibly, so much great things to do and see in New York City. So, you're saying it's Fashion Week, right? Fashion Week? Yeah, the second week is considered Fashion Week, which is a big deal in New York City. Alors, les amis, la deuxième semaine à New York, la deuxième semaine à New York, parce qu'on a plus qu'une semaine de World Tour, c'est la deuxième semaine à New York, c'est la semaine de Fashion Week. Alors, c'est là que c'est les modèles et tout ça et c'est la mode, c'est les gens, le linge, tout ça. Alors, c'est une grosse semaine à New York et vous savez, quand il y a des événements, les prix augmentent, right? Mais nous, on a un World Tour durant cette semaine, les prix sont déjà bookés, serrés pour vous. Alors, prenez avantage, si vous n'avez jamais été à New York, cette semaine-là, ça va être une grosse semaine in New York City. So, I see, can you hear me, David? David? Dites-moi, les amis, si vous m'entendez, je pense que j'ai perdu David deux secondes, ou je ne sais pas si c'est moi. Dites-moi si vous êtes encore, est-ce que vous m'entendez? Oui? OK, alors, on a perdu David rapidement. OK, we lost you for a second. But now your mic is off, so just unmute your mic. All right, so I'm back. Yeah, you're back. Yeah, you're back. All right, so, anyways, we also have another way to travel is getaways. I just want to share with people that Adele and I, you know, we can travel anywhere in the world, no budget. We can, we get hotels want us to come stay. All the big major brands want us to come stay at their hotels for free because they want our business. And we go on the getaways. We choose to go on the getaways a couple times a year because they're just great value and great deals. and you'll see getaways start loading up here at the 1st of February. End of January, 1st of February, March, they start loading up. All those months, they continue to load up. Alors, les amis, vous savez que David appartient à sa compagnie de voyage. Donc, c'est sûr qu'il y a des relations avec beaucoup de chaînes d'hôtels, les gros chaînes d'hôtels qui sont prêts à lui donner des nuits gratuites pour venir partager le nom de leur hôtel, comme du marketing. David utilise son propre service. Alors, un des services que David utilise le plus, c'est les getaways, qu'on peut partir pour une semaine. Alors, ça, c'est l'option favorite numéro 1 de David, c'est les getaways. Alors, moi, j'utilise aussi. Alors, moi, je vais vous partager très bientôt un de mes getaways qui va me coûter juste 124 $ pour une semaine. Normalement, 3600 $. Alors, j'ai les captures d'écran, j'ai les preuves sociales, je vais vous partager. Mais les getaways, c'est hot, les amis. Alors, très prochainement, d'ici fin janvier, début février, vous allez voir dans le back office des getaways, populer plusieurs nouvelles destinations. Danny, what people need to understand is the getaways, we load different locations, a new inventory. At the starting the end of January, new inventory and destinations load up through the entire year. December and the end of January is when the getaway tours, no inventory is loaded. So, if you don't see something you like today, continue to look, check back and look because we're constantly adding inventory. And that's just the way that that resort inventory works. Alors, très important à savoir, les amis. Alors, nous, getaway, comment ça fonctionne? Alors, on rajoute l'inventaire à tous les mois. Alors, si vous ne voyez pas quelque chose aujourd'hui, regardez demain. Vous ne voyez pas quelque chose demain, regardez la semaine prochaine. Mais fin janvier, début février, c'est là qu'il y a une plus grosse augmentation de nouvelles destinations. Alors, fin janvier, début février, il y a plus d'inventaire. C'est le gros moment qu'on rajoute, mais par la suite, à tous les mois, on continue de rajouter. Alors, très important de toujours regarder pour trouver une destination qui vous complète. Et si vous ne trouvez pas un getaway, on a le travel site. Si vous ne trouvez pas, on a des world tours. Si on n'a pas des world tours, on a le travel site. Alors, avec les trois options, vous allez trouver une destination qui vous convient pour pouvoir voyager. All right, all right. So, I'm excited to announce that next week, tickets will go on sale for our Ignite Your Business conference that we're going to hold on August 13, 2022. Early bird reservations will be $79 until April 15th, or until they're sold out. We have limited space of 400 people, the first 400s in. If we blow through the 400 before April 15th, we will open it up for new people. After the early bird special, it'll be $99, 99 euros per ticket. And it's an all-day event. You're going to be trained by these awesome leaders. You're going to get a big picture of the company. It's going to explode your business. So, you'll want to be there. Alors, les amis, j'ai l'honneur, j'ai l'honneur de vous partager notre événement de notre équipe, OK? Le 13 août, OK? Ignite Your Business. Alors, c'est une formation de 9 à 5. Vous allez rencontrer le PDG, le CEO. Alors, invitez tous ceux et celles qui ont des doutes. Right? Ils vont avoir la chance de rencontrer le PDG. C'est très rare que les PDG soient disponibles à des événements. Alors, là, ils peuvent venir à Paris. Ils vont apprendre comment bâtir leur business. Alors, lui-même va venir vous montrer comment exploser votre business. Il va avoir des prix qui vont être remis. Aussi, il va voir, durant cet événement-là, il va voir l'expérience des ambassadeurs. Alors, le prix, c'est de 79 euros jusqu'au 15 avril. Premier arrivé, premier servi. Les 400 premières personnes vont payer 79 euros et ensuite, c'est bloqué et le prix va augmenter à 99 euros. Alors, j'espère que vous allez prendre votre place le plus vite possible. Attendez pas jusqu'au 14 avril et dire, « Dany, je puis-je d'avoir à 79 euros? » Tu m'as dit jusqu'au 15. Si 400 personnes signent avant le 15, le prix augmente à 99 dollars. All right? Alors, que vous soyez partenaire ou non, vous êtes invité. OK? Partenaire ou non, vous êtes invité. Alors, je vous conseille d'inviter vos prospects à prendre une place. Je conseille aux leaders de prendre des billets extra pour redistribuer. All right? Très important. All right. So, this experience, what it's going to do is your goal is not just to go, but have your entire team. If you're a one-star director, a two-star director, three-star director, an ambassador, your goal is to promote and have as many of your team members, your partners at this event, because we're going to be able to help build that belief level and take it to where they believe here, to where they believe here. And it's going to explode your business. So, you want to definitely plan for this event. You want to make sure that you are here at this event. Alors, j'invite à tous les leaders d'être présents, OK, d'inviter le maximum de personnes à cet événement-là pour augmenter votre croyance dans l'industrie, dans le travaillant, et vous aider à avancer dans votre business, OK? Alors, dès la semaine prochaine, le site va être disponible, et vous allez recevoir l'information pour pouvoir vous inscrire. All right, we are going to, and these are not in order, but we are going to launch three world tours at the end of this month, and two more at the end of February. I'm going to give you the destinations. I'm not going to give you the dates, because everybody's got to have a fair shot at when they come out. When they go live, we'll send an email out as well. But you're looking at, go ahead, Danny, you can translate that. Alors, on a trois nouveaux world tours qui vont être rajoutés. Il n'y a pas d'ordre ou de date précis, mais ça s'en vient, OK? Alors, on a Ibiza en Espagne, OK? Et on a Bali en Indonésie. Alors, dites-moi, quels des deux aimeriez-vous aller le plus? Ibiza en Espagne ou Bali? Dites-moi dans le chat. All right. All right. So, yeah, Venice, Istanbul, and Singapore are among the other three. So, a total of five locations. Alors, je vous ai dit trois destinations. J'en rajoute deux autres. C'est correct avec vous? Alors, on a Venice, right? Venice, Istanbul, et Singapore. Alors là, je sais, vous avez peut-être déjà choisi Ibiza. Et là, vous dites, mais là, Danny, je ne savais pas qu'il y avait Singapour. Bon, mais c'est pas grave. Dites-moi, dans les trois ici, quelle serait votre destination? Man, this is hot. Ibiza, Bali, Singapour. Oui. Oui. Pretty incredible, actually. And then, finally, just really quick on the key to duplication. Your goal, if you guys are builders in our business, is to create duplication within your downline. And so, the key is to create duplication. We could spend hours on this. But I'm just going to just, you got to share our product, right? How do you share our product? You got to experience our product and tell everybody about our product. Alors, il y a plusieurs façon de dupliquer votre business pour avancer. Alors, on fait un petit peu de mindset. On vous partage des méthodes de travail. Alors, numéro un, il faut partager le produit. You got to share and teach how the business works. You want to show people the back office. You want to, you know, you want to show them how the website works. You want to get people, you want to get your team around your leaders. You have incredible ambassadors that are going to come on and share after I'm done. And they are incredible. And they're going to help you build your business. Alors, on a super ambassadeur ici qui vont partager comment bâtir votre business. Mais sachez que, numéro deux, il faut partager comment on est payé, comment le système fonctionne. Alors, numéro un, il faut partager le produit. Numéro deux, il faut partager comment ça fonctionne et comment on gagne de l'argent ici, comment la business fonctionne. You want to be able to share the compensation plans. That means you have to learn and understand the compensation plan. Very key part of our business is to understand how you can get paid to maximize the bonuses within our compensation plan. Alors, les amis, il faut apprendre, il faut partager et apprendre le plan de compensation sur votre site web. Mais pour savoir comment le maximiser, comment faire le plus d'argent avec le plan de compensation qu'on a. Alors, ça, c'est très important de partager cette information-là dans vos équipes. One of the key things, if you want to create duplication in your team, is that you have to show that your commitment level. People follow somebody that's committed. You can't disappear in the business. If you're a leader, you need to up here. You need to let people know that you're committed, not only in your own success, but you're there to help them in their success. And that's how you create duplication. It's one of the key factors in creating duplication. Alors, chose importante aussi, les amis, pour créer la duplication de sa business, il faut montrer qu'on est all-in. Que vous êtes ici, vous n'êtes pas à gauche, à droite. Sur vos réseaux, vous ne montrez pas 56 autres opportunités. Parce qu'il ne faut pas disparaître non plus. Vous pouvez être là le lundi et après ça, on ne vous voit pas nulle part. Vous ne pouvez pas être là une semaine et les mois d'après, vous vous disparaître. On a tous une vie personnelle, on a tous d'autres choses qu'on fait. Mais si vous êtes ici dans la business, il faut que les gens vous voient que vous êtes dans la business. Trop souvent, les gens disparaissent pendant des jours, des semaines et des mois. Et après ça, ils disent « Coucou, je suis encore là ». Non, si vous voulez que les gens vous suivent, vous devez toujours rester présent. Très important. Écrivez-moi le mot « régularité » comme Fred a mentionné. Être présent. Être all-in. Écrivez-moi ça dans le chat, les amis. Que vous n'allez pas disparaître et jouer à sauter sur une jambe et l'autre. Ici par là, de temps en temps, vous êtes présent. C'est important que vous sharez que c'est un vrai business. Alors, let me go back and say one more thing about your commitment. Your team should know what your dreams are. You should be all-in. You're committed. They need to know your dreams. They need to know that you're actively building. They need to see you out front and committed. And guess what happens when you do that? People want to follow you and do what you do. And you create trust with your team, your downline, when you're out front. So it's important not to disappear. It's important to appear and be a leader. Leaders lead by their own example. Yes. Très important de ne pas disparaître, mais être en avant. Apparaître devant les gens. Partagez vos rêves. Alors, si moi je suis un leader et je partage mon rêve avec mes partenaires et je leur montre que je travaille vers mon rêve, eux vont dupliquer et vont faire la même chose. Right? Il faut être présent. Il faut montrer avec preuve à l'appui. Alors, il faut être devant. Un leader, dans le mot leader, il y a le mot lead. Lead veut dire être en avant, montrer le chemin. Right? Alors, vous voulez montrer le chemin à vos partenaires pour que vos partenaires puissent vous suivre. Si vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas présent, ils n'ont personne à suivre. Right? Il faut donner le bon exemple. Donc, leaders go the way first. And then they show the way. And that's very key. Alors, les leaders montent la route en premier. Right? Les leaders montent la route en premier. Ils se mettent en avant. OK? Ils passent en avant pour que les gens puissent suivre. Alors, tout le monde ici est leader, écrivez-moi le mot leader parce que vous avez tous la capacité d'être leader. OK? Être leader, c'est faire les actions. Ce n'est pas avoir un rang. Ce n'est pas faire de l'argent. OK? Un leader, c'est quelqu'un qui fait les actions. Alors, si vous mettez des stories à tous les jours, vous êtes en position d'être leader. Si vous mettez des postes à tous les jours, c'est en action à tous les jours. Vous parlez. Lorsque vos partenaires vous communiquent avec vous, vous contactent, vous êtes présents pour les répondre. Vous ne leur dites pas, je te reviens dans trois jours, je te reviens dans trois semaines. OK? Vous avez tous le leadership dans vous. OK? Alors, soyez présents, soyez actifs. So I just added, if you're a leader, people should see you every day in every way. They should see you posting, sharing, talking, all of the above, right? You should be actively promoting the business. Like all the leaders on the call right now, all the ambassadors that are on the call, all of them are going to stay on the entire call to set the example, to show their team that they're committed to everyone's success. You'll see all the ambassadors will stay on the entire call today. Alors, exemple, comme les ambassadeurs qui vont parler après David, ils sont présents, OK? Et chacun, chacune d'entre elles vont rester sur la pelle jusqu'à la fin. OK? Ils ne vont pas débarquer après qu'ils ont parlé, ils vont rester jusqu'à la fin pour montrer l'exemple à leurs équipes, à leurs partenaires qui sont all-in. C'est comme ça qu'on montre la bonne exemple, les amis. And that's very key. You know what? I mean, the best part, I think, of our presentation is about to start. And it's each one of the ambassador women, they're all power women, are going to share with you why they're involved in the business, why they're committed, what they see for it in the future. So, this is the best part coming up. Alors, les amis, sachez qu'on a la chance ce soir d'avoir des top femmes. Je suis content de les avoir dans mon équipe, by the way. Right? C'est des superwomen, right? Alors, tout le monde qui veut me dire superwomen dans le chat, on a des superwomen ici, des femmes qui déchirent, qui assurent dans la compagnie, OK? Et qui sont un bon exemple pour des milliers, des centaines de femmes partout à travers le monde. Ils se mettent en position pour partager cette industrie. Et c'est un honneur pour nous d'être là. C'est la meilleure partie du Zoom aujourd'hui, malgré qu'on a dit une petite sauce là ici ce soir avec les World Tours. Mais David, pour lui, c'est d'écouter ces femmes parler et partager. C'est la partie la plus importante. So, Danny, with that, I want to give it back to you to share with all the top leaders, let the top leaders, they're all tremendous women. I have so much respect for them. Share what it takes to win in our company. Alors, tout le monde, dites merci à David. Alors, c'est la partie de David. Alors, tout le monde, dites merci à David. Et sur ça, il va nous laisser. Et on va passer à la deuxième partie qui est le leadership avec nos leaders. Alors, tout le monde, dites merci en français, thank you en anglais, right? Love you aussi. Vous écrivez love you. Love you, David, right? Vous pouvez mettre ça aussi. Thank you, David, very much for everything that you do from the team. We appreciate you. Everybody on the chat is appreciating you. Fantastic. Well, humbly, I say thank you very much and we'll see you. All right. Thank you. Alors, dites merci à David. Alors, David va rester connecté. OK? Alors, David va rester connecté, malgré qu'il ne comprend pas exactement le français, tout ça. Il va rester ici avec nous. Et là, on va passer à l'autre partie. Et là, j'essaie de voir, j'essaie de me rappeler exactement. Donnez-moi deux secondes. Juste partager une autre fois ici pour faire soin que tout le monde est bien présent. Alors, est-ce que vous aimez la sauce, les amis? Tout le monde ici aime la sauce? Hein? Dites-moi, quelle destination vous avez plus aimé? Dites-moi dans le chat rapidement, quelle destination vous avez plus aimé parmi les cinq qu'on a mentionnées? Ils ne faisaient pas partie du sondage. Je sais pas que tout le monde a répondu au sondage. Alors, Istanbul, Bali, Venise. Woo! Là, vous savez, on a un vrai problème. Je sais qu'on a un vrai problème. OK? On a un vrai problème, les amis. Le problème qu'on a, c'est comment on va aller à toutes ces destinations-là? Est-ce que c'est le seul qui a pensé à ça? C'est comment on va faire pour aller à toutes ces destinations-là? Et c'est là qu'on réalise qu'on veut être libre financièrement. C'est là qu'on réalise. On ne veut pas être salarié. Il y a des gens qui vont regarder ce live. Ils disent, OK, sans destination, j'aime Bali, j'aime Singapour, mais j'ai un taf. Je suis salarié. Je n'ai pas cette liberté. Alors, comment vous faites pour voyager autant? C'est simple. On invite des gens à rejoindre notre société pour avoir accès à ces destinations-là, mais encore mieux, par derrière, il y a une opportunité d'affaires. Et cette opportunité d'affaires-là va t'aider à créer un revenu, que ce soit 300 euros, 500 euros, 1 500 euros, 3 000, 4 000, 5 000, et il y a des ambassadrices ici qui font plus de 10 000 euros par mois. Oui, je sais, là, vous êtes en train de nettoyer vos yeux. Vous dites, mais non, mais ça ne se peut pas. Mais c'est vrai. Noir sur blanc, on a des ambassadrices qui font plus de 10 000 euros par mois. On aide des gens à atteindre leur rêve. Peu importe la grandeur du rêve, que ce soit petit comme ça ou grand comme ça, on aide les gens à atteindre leurs objectifs et on les forme aussi. Alors, vous voulez avoir du soutien, vous voulez avoir de l'aide, peut-être que pour vous, faire du marketing relationnel, vous n'avez jamais expérimenté ça. Vous avez peut-être vu des gens qui ont eu une tentative, ils ont essayé, ils ont mis leurs doigts dans l'eau chaude, ils ont dit, ah, je ne sais pas si c'est pour moi. Mais nous, ici, nous avons des gens qui ont dit oui et qu'ils ont travaillé. Ils sont encore ici parmi nous. Et à cause qu'ils sont all-in, ils sont focus, ils sont persistants, OK? Ces gens-là ont pu atteindre leurs objectifs. Alors, j'espère que ce soir, après avoir vu notre PDG, qui vous a partagé le fait qu'on va avoir 10 ans, on est solide, OK? On est réel, c'est une vraie business qui s'en va nulle part, qu'on a pu inspirer cette confiance-là envers vous. Et je vous dis, le doute, c'est votre ennemi numéro un. Le doute, OK? Parce que quand on a le doute, on ne fait rien, les amis. Le doute nous empêche d'avancer. Le doute nous empêche de prendre une décision. Le doute nous fait faire des mauvaises actions, comme prendre un pas de recul. Des fois, vous marchez par en avant, vous avez un doute, vous dites, ah, j'ai un doute, je recule. Alors, ne laissez pas le doute vous empêcher d'atteindre vos rêves. Les gens qui mettent du doute dans vos têtes ne sont pas payés, right? Ils n'ont aucun intérêt financier envers vous. Ce n'est pas ces gens-là qui vont remplir votre frigo, comme on dit en France. Ce n'est pas ces gens-là qui vont aller voir vos enfants. Ils disent, écoute, j'enlève le rêve de maman juste parce que ça me tente. OK? Protégez votre business, protégez vos rêves. Ne laissez personne voler vos rêves, les amis. C'est mon conseil que je vous donne aujourd'hui. Vous avez tous des rêves, vous avez tous des ambitions, vous avez tous dit oui à travailler pour une raison. Vous avez dit oui pour voyager moins cher. C'est qu'est-ce qu'on livre. On vous permet de le faire. On vous a partagé, travailler pour changer vos vies, mettre de l'argent dans votre compte de banque. Qui ici a de la place dans votre compte de banque? Qui ici aimerait rajouter des zéros? On va vous en montrer. Ça fait dix ans qu'on paye les gens tous les vendredis. En France, en Europe, partout à travers le monde, tous les jeudis, c'est le jour de paie. Il n'y a pas une fois en dix ans que quelqu'un a dit « je n'ai pas eu mon argent ». OK? En dix ans, personne n'a levé la main. Alors, pourquoi laisser des gens qui sont parmi nous pour une semaine, un mois, deux mois, trois mois, créer du doute? Pourquoi laisser des gens qui ne sont même pas dans la société créer du doute? Croyez en vous, croyez en cet homme, David Hyde. Comme j'ai mentionné tantôt, ma propre mère, elle est deux stars. Ma mère fait 1 500 $ US à tous les mois. Ma mère utilise le service, elle voyage, elle utilise sa carte pour dépenser aussi. Je n'aurais jamais mis ma mère dans Travarium si je n'avais pas confiance à la société et en David. All right? Alors, j'espère, j'ai pu, c'était mon mot pour vous au début de ce soir, faire sûr que tout le monde ait confiance. Alors, équivant le mot confiance. Alors, je vais faire sûr que tout le monde est là. All right? Alors, ma mère travaille en temps partiel. C'est moi qui fais le travail. Alors, je suis capable de travailler pour ma mère et pour moi. Je suis enfant unique, je n'ai pas le choix, personne d'autre peut le faire. Tout le monde a confiance? Yes? Tout le monde a confiance dans la société? Alors, je veux voir cette confiance-là en action pour la fin février, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet et j'espère vous voir tous en grand nombre au mois d'août. Alors, sans plus tarder, je vais fermer la bouche parce que je peux vous parler pendant des heures. J'ai l'honneur. Wouh! Et là, je me sens comme dans un match de boxe. Vous savez quand il y a un match de boxe? Oui? Il y a, on a la chanson qui joue par derrière et là, la foule, les lumières sont éteintes. On éteint les lumières, il y a le silence. Et puis là, on sait que le champion arrive. Dans ce cas ici, c'est la championne. All right? Alors, on éteint les lumières, les amis. Un moment de silence pour l'ambassadrice, un stand ambassadrice, l'unique Sandra qui va venir aujourd'hui. J'ai eu la chance de la rencontrer en vrai à Cancun. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous voyez en live, en Zoom, dans les formations? C'est du vrai. Je peux vous confirmer. OK? C'est une top leader qui déchire. Elle met en avant son cœur. Alors, aidez-moi à protéger son cœur. Elle met en avant son cœur avec son équipe, avec ses partenaires. Elle n'a que de l'amour et de l'affection pour toute son équipe et même les autres équipes qu'elle aide en sous-marin à tous les jours. Elle aide toutes les équipes dans Travarium à atteindre ses objectifs. Alors, sans plus tarder, donnez une belle main d'applaudissements pour mon amie, OK? Ambassadrice, un star, Sandra, si tu es là, ouvre ton micro, ouvre ta caméra pour que les gens puissent te voir et que tu puisses partager avec nous. 2021-2022, qu'est-ce que tu comptes accomplir? Alors, bonsoir, Danny. Tu m'entends? Oui, il n'y a juste pas la caméra en ce moment. Alors, je crois que c'est sur mon côté à moi. Oui, je pense, oui. Alors, je le mets, je le mets et ça va être bon. Alors là, tu peux essayer. C'est bon. Top. Bonsoir à tous. Merci, Danny, pour ta présentation. Merci à toi. C'est adorable. Merci à toi d'être la personne que tu es. J'ai eu vraiment beaucoup de chance de te rencontrer à Cancun. Merci à toi pour tout le temps que tu peux passer pour toutes les équipes confondues, pour ton leadership, pour ton énergie, pour ta bienveillance. Donc, voilà. Un grand, grand merci à toi. Donc, je me présente très rapidement pour ceux qui me connaissent. Désolée, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Donc, j'ai 41 ans. Je m'appelle Sandra. J'ai quatre enfants. Je suis une ancienne assistante commerciale, donc un travail qui est assez classique dans les bureaux. j'avais un projet qui était plutôt utopique. C'était de profiter de ma famille et de vivre d'une activité à la maison, de faire du télétravail et de pouvoir profiter de ma famille et pouvoir gagner ma vie à la maison. Voilà. Donc, je me suis lancée dans cette activité il y a un an. Ça a vraiment changé ma vie. Déjà, pourquoi je me suis lancée dans cette activité ? Comme je vous disais, c'était vraiment pour profiter de ma famille, pour voir mes enfants grandir parce que ça grandit trop, trop vite, hélas. Et puis, pour sortir un petit peu de ce cercle du salariat qui, effectivement, ne vous rémunère pas très, très bien et du coup, c'est compliqué. On ne profite pas trop de la vie. Donc, voilà pourquoi je me suis lancée dans cette activité. C'était vraiment sortir un petit peu de cette galère du salariat, pouvoir mettre un petit peu d'argent de côté, pouvoir faire plus plaisir à ma famille et pouvoir profiter d'eux. Voilà. Donc, voilà pourquoi je me suis lancée dans cette belle activité il y a un an. Donc, ce que ça a changé dans ma vie en 2021, clairement, tout. Déjà, financièrement, je gagnais très, très bien ma vie. Ça a vraiment changé énormément de choses parce qu'effectivement, c'est confortable de gagner un peu plus que 1 300 euros comme je pouvais gagner avant. Donc, comme Dani l'a dit, je suis d'un star ambassadrice donc je touche à peu près 5 700 de fixe plus les commissions. Donc, vraiment, ça change de mon 1 300 de salariat. Ça a changé énormément de choses. Donc, du coup, je suis vraiment sortie de ma zone de confort. Donc, vraiment, un développement personnel énorme. J'ai rencontré des personnes extraordinaires comme les ambassadrices, comme énormément de partenaires comme toi, Dani. Voilà. Et puis, vraiment, une vie de famille épanouie, une vie de professionnelle épanouie. On a passé pas mal de rangs dans toute l'équipe. Donc, ça, ça a été vraiment génial. Et on va continuer en 2022 à tout exploser, à changer la vie des autres personnes. que ça soit professionnellement parlant. Donc, les gens qui nous rejoignent, on va les aider encore plus à aller chercher les rangs. Les premiers paliers de revenus fixes, clairement, pour mettre soit du beurre dans les épinards en plus de leur salariat ou tout simplement faire comme moi, avoir un plan de carrière et pouvoir en vivre pleinement. Et puis, changer la vie personnellement aussi des gens parce qu'encore une fois, c'est vraiment une aventure humaine qui est extraordinaire, qui permet de sortir de sa zone de confort et de faire énormément de développement personnel. Et puis, on va continuer à faire voyager les gens parce qu'en 2021, il y a énormément de personnes qui ont profité de la plateforme et on va continuer en 2022 à profiter de la plateforme. Venez tous nombreux nous voir à Paris. Ça va être extraordinaire. Voilà. Et puis, cette activité, elle est dingue. Cette activité, elle a changé énormément en 2021 et on va continuer à tout exploser en 2022 pour changer la vie de plein, plein de gens en 2022. Voilà un petit peu pour ma présentation et puis pour les petits mots que j'avais à dire ce soir. Tout de suite, je vais annoncer Stéphanie. Donc, Stéphanie, c'est quelqu'un qui fait partie de l'équipe, de mon équipe, une personne bienveillante qui travaille avec le cœur, qui est déterminée, et qui a un pourquoi très, 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 très fort. Et voilà, je suis très, très fière de travailler avec elle au quotidien. Donc, je présente Stéphanie. Je laisse la parole à Stéphanie et je vous embrasse tous. Une très belle soirée à tous. Merci Sandra. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Merci pour tes mots. Franchement, ça me touche. Merci pour ton témoignage. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, c'est bon. Alors du coup, moi, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Stéphanie. J'ai 36 ans depuis trois jours. Je suis maman d'une petite fille de quatre ans et d'un garçon, un petit bébé de trois mois. Donc, en fait, moi, à la base, je suis assistante de direction depuis, ça faisait sept ans que j'étais en CDI dans le milieu nautique. Et j'ai cassé mon CDI. Pourquoi ? Parce que je ne me sentais vraiment pas bien depuis des années. Ça faisait des années que je cherchais à changer un peu de voie, mais je ne savais vraiment pas quoi faire. Et donc, voilà, je me suis lancée dans le marketing de réseau. Donc, il faut savoir que je n'y connaissais vraiment rien. Donc, tout le monde a sa place ici. Moi, je n'y connaissais rien. Je traînais sur Facebook comme tout le monde. Mais voilà, je ne connaissais pas du tout ce monde. Du coup, mon pourquoi, moi, à la base, ce sont vraiment mes enfants. Donc, quand j'ai commencé, en fait, j'avais ma fille. Moi, je veux élever mes enfants, donc tout en faisant carrière. Et en fait, je ne voulais pas avoir à choisir entre mes enfants et ma carrière. Et en fait, du coup, j'ai trouvé ma place car je sais que le marketing de réseau, en fait, c'est l'avenir. Donc, j'ai pu vraiment changer de vie. Comme je le dis à chaque fois, moi, je suis née à Dunkerque et j'ai pu déménager dans le sud de la France parce que, comme vous le savez, on est libre géographiquement. Moi, c'est vraiment le revenu de ma famille, c'est-à-dire que vraiment, on vit du marketing de réseau. Donc, voilà, cette société, sachez qu'elle peut vraiment changer votre vie, que ce soit pour un complément de revenu ou un revenu. Vraiment, vous êtes à la bonne place ici. Donc, moi, je suis chez Travorium depuis le mois de février, donc ça va bientôt faire un an déjà et je me suis consacrée vraiment à 1000% dans cette activité parce que, comme je vous l'ai dit, je voulais vraiment, j'avais pour objectif vraiment de pouvoir vivre, de pouvoir en vivre et l'année 2021 a été vraiment énorme. Donc, pourquoi ? Donc, moi, quand j'ai commencé, j'étais juste enceinte et j'avais vraiment pour objectif de faire ambassadrice avant d'accoucher. Pourquoi ? Je ne sais pas, parce qu'il faut toujours se mettre des défis, se poser des objectifs et c'était moi. de nos objectifs et en fait, on l'a atteint avec mon équipe. Donc, voilà, j'ai eu le grade d'ambassadrice début septembre, j'ai accouché le 18 septembre avec mon fils. Donc, voilà, ça a été une année vraiment de dingue. Voilà, si vous voulez vraiment réussir dans cette activité, si vous n'êtes pas encore chez nous, sachez que, voilà, que tout est possible ici et si vous êtes déjà dans notre activité, prenez-la vraiment au sérieux, ne lâchez rien, vraiment, ne lâchez rien. C'est une activité qui est dingue. Cette société, elle est dingue et elle peut vraiment tout changer. Donc, du coup, par rapport à mes objectifs 2022, continuer à changer des vies avec mon équipe, vraiment les emmener dans leur objectif au plus haut, mettre en place beaucoup de choses, voilà, rencontrer aussi une grosse, grosse partie de l'équipe cet été à la convention. Vous verrez, si vous vous lancez, on fait vraiment de vraies rencontres. si on ne pensait pas, en fait, enfin moi, je ne pensais pas qu'à travers les réseaux sociaux, j'aurais pu rencontrer toutes ces belles personnes et vraiment, on crée vraiment des liens, vraiment des liens forts et c'est ce que j'aime à travers tout. Donc, voilà, un autre objectif aussi, c'est de voyager, forcément, de voyager, de faire découvrir à ma famille le monde et profiter vraiment à fond de la vie. Donc, voilà un petit peu pour ma présentation. Donc, c'est tout pour moi. Je vais passer la parole à Marie. Alors, Marie, que je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer mais qui a aussi une très, très, très belle aventure. Donc, c'est une personne que je suivais juste avant de me lancer aussi sur les réseaux. Il faut le savoir. Donc, elle m'a beaucoup inspirée par rapport à tous ses voyages et son histoire aussi qui est très inspirante. Marie, je te laisse la parole. Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous me voyez bien ? Oui, c'est bon, Marie. Ok, super. Alors, merci beaucoup, Stéphanie, pour tes mots. C'est adorable. Bravo pour ton parcours et ta détermination. Donc, je vais me présenter rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Marie, j'ai 27 ans, je vis en Normandie. Et donc, avant, j'étais professeure des écoles. Vraiment rien à voir avec ce domaine-là. En fait, j'ai démarré cette activité tout simplement parce que suite à des soucis de santé, je n'ai pas pu travailler pendant un an. et donc, qui dit ne pas travailler dit ne pas avoir de salaire. En parallèle, j'ai aussi ma vie personnelle, j'ai fait mes projets, j'ai construit une maison, etc. Et c'est devenu très compliqué financièrement de ne pas avoir de salaire pour assumer mes charges et mes responsabilités financières tout simplement. Donc, voilà, quand on m'a proposé l'opportunité de travailler à la maison et de pouvoir obtenir un complément de revenu puisque c'était ça mon optique au tout début, c'était un complément de revenu, je n'avais pas du tout prévu d'aller au-delà. C'était l'occasion pour moi en fait de pouvoir m'en sortir et remonter la pente financièrement petit à petit. Et puis, je me suis pris au jeu. En fait, c'est quelque chose qui m'a énormément plu. J'ai vraiment tout donné dans cette activité. Je me suis investie à 100% et j'ai très vite compris le potentiel de cette activité surtout. Donc, je l'ai traité à sa juste valeur et du coup, je suis passée du complément de revenu à vivre de l'activité finalement très rapidement. Puis, j'ai dû reprendre mon travail de professeur des écoles au bout de six mois tout simplement par obligation de mon contrat par rapport à la fonction publique. Et donc, pendant un an, j'ai jonglé entre mon activité de professeur des écoles et cette activité chez Travorium. Et puis, j'ai pris la décision de démissionner de mon job de professeur des écoles pour vraiment me consacrer à 100% à cette activité parce que j'y crois, j'y crois énormément, ça a complètement changé ma vie. Alors, financièrement certes puisque c'était mon but premier pour être honnête, voilà, c'était vraiment le côté financier mais ça va bien au-delà, vraiment bien au-delà. On se développe personnellement, professionnellement, humainement aussi, c'est vraiment une expérience incroyable. On rencontre des gens géniaux, on fait des voyages ensemble, enfin voilà, on apprend à se connaître, etc. Donc, on fait vraiment de très très belles rencontres et aussi, ça a changé ma vie sur le point du voyage puisque je n'avais jamais pris l'avion avant de faire cette activité-là. Je n'avais jamais quitté la France, enfin voilà. Et cette activité m'a permis de voyager, mais de voyager surtout énormément. En 2021, j'ai quand même réservé 60 nids d'hôtels, donc voilà, quand même pas mal de semaines de vacances et j'ai fait des économies qui sont incroyables. Il faut savoir que sur les 60 nids d'hôtels, si j'étais passée par une plateforme un peu classique, publique, comme tout le monde connaît, j'en aurais eu pour un peu plus de 20 000 euros et là, j'ai fait plus de 14 000 euros d'économies. J'ai payé moins de 5 800 euros pour mes 60 nids d'hôtels. Donc, c'est vraiment un chiffre énorme. On parle de 70 % d'économies, c'est juste incroyable. Ça me donne encore plus envie de voyager, ça me donne encore plus envie de croire on l'accompagne plus que je le crois déjà énormément. Donc, voilà, c'est un de mes buts aussi pour 2022 puisqu'en 2021, on a beaucoup voyagé, on a rencontré beaucoup de personnes dans les différents endroits du monde mais j'aimerais qu'en 2022, on soit encore plus nombreux à se rencontrer, plus nombreux sur les world tours, aider un maximum de personnes à voyager le moins cher possible et pour les personnes qui veulent développer l'activité, à se développer encore et encore, à évoluer parce que c'est vraiment une activité qui change la vie mais sur beaucoup de points comme je vous le disais vraiment financier, personnel, professionnel, humain. Donc, voilà, ça a complètement changé ma vie et je souhaite à énormément de personnes que ce soit le cas également pour eux. Voilà pour mon petit témoignage. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Laure qui est passée ambassadrice du cours récemment et qui a un parcours remarquable. Donc, voilà, elle est très déterminée à aller encore plus loin. J'ai entendu que du bien de toi, de Laure. Donc, voilà, je pense que tu vas continuer à aider un maximum de personnes pour 2022 et je te félicite pour ton travail. Bonsoir à tous et merci beaucoup, Marie. C'est tes mots, vraiment, ça me touche énormément et je n'ai pas eu encore la chance de te rencontrer mais j'espère prochainement, très, très vite, avoir cette chance-là ainsi que toutes les autres ambassadrices aussi et ambassadeurs. Et merci pour ton témoignage, vraiment, je te suis beaucoup sur ton Instagram, sur tes voyages et tout ça et tout ce que tu partages, j'aime beaucoup. Alors, du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, moi, c'est Laure. Donc, j'ai 32 ans, je suis mariée et je suis maman de deux petites jumelles qui ont six ans. Je suis aide-soignante de métier depuis l'âge de 19 ans. Ça a fait un an au mois de décembre qui vient de passer que je me suis donc lancée dans l'activité chez Travorium. Et tout simplement, en fait, quand je me suis lancée, pour moi, je souhaitais vraiment trouver une activité de pouvoir la faire à la maison pour pouvoir profiter de mes filles. Honnêtement, mon métier d'aide-soignante me passionnait, mais ça devenait très compliqué de voir travailler, mais voilà, trois week-ends sur quatre, rater énormément de moments en famille, les anniversaires, etc. Et surtout, le fait d'être considéré un petit peu comme un pion dans mon salariat et d'être rappelé tous les quatre matins pour devoir aller travailler et de ne pas pouvoir refuser au final. Enfin, voilà, c'était tout ça qui m'a fait me lancer dans l'activité. Et donc, comment vous dire, petit bilan de cette année 2021, ça a totalement du coup chamboulé ma vie, mon quotidien, celle de ma famille. J'ai pu complètement stopper donc mon salariat, vivre pleinement de cette activité. Là, c'était tout simplement le premier Noël que je savais que j'allais passer en famille avec mes filles, que je n'allais pas devoir me battre avec mes collègues pour avoir Noël en repos. Et rien que ça, c'est une reconnaissance juste énorme. Que vous dire de plus sur cette année 2021, j'ai pu faire voyager mes filles pour leurs six ans. On leur a fait la surprise de partir quatre jours à Disneyland. Ça, c'est grâce à la plateforme. On a fait de magnifiques économies. On est allé aussi au Futuroscope. On est parti un mois totalement cet été en famille. Enfin, voilà, tout ça, ça a été vraiment grâce aux services, grâce à la plateforme. J'ai utilisé les services et je peux vous assurer qu'ils sont juste formidables. Voilà, ça a changé mon quotidien. celui de ma famille. J'ai rencontré aussi des personnes humainement parlant cette activité. En fait, elle est incroyable. Mon équipe, ma marraine, tous les ambassadeurs que j'ai pu rencontrer, enfin, que je vais rencontrer vraiment, mais voilà, en Zoom et tout ça, c'est enrichissant. On prend pleinement confiance en soi et surtout, on change des vies au quotidien. On amène avec nous nos équipes, nos partenaires et on va amener encore énormément de personnes en 2022 à atteindre leurs rêves et leurs objectifs. Donc, tout ça, pour vous dire simplement que si moi, lors de la simple aide-soignante que j'étais, sans compétence particulière, j'y suis arrivée, c'est que vous tous, vraiment, vous pouvez y arriver. Il suffit vraiment tout simplement de croire en vous, de saisir l'opportunité si vous ne l'avez pas encore saisie, mais si vous l'avez saisi, accrochez-vous, formez-vous, croyez en vous, visualisez vos rêves et je peux vous assurer que vous les atteindrez. Vraiment, 2022 s'annonce juste grandiose et voilà, cette activité va changer des vies à encore énormément de personnes et j'en suis persuadée. Du coup, voilà, pour mon petit parcours, maintenant, je vais passer la parole à Sabrina. Donc, Sabrina, c'est notre numéro un en France. Elle est dans la société depuis plus de deux ans et demi. C'est une femme et surtout une maman extraordinaire qui a su prendre son destin en main. Elle va vous raconter son parcours, mais voilà, elle n'y connaissait rien au marketing de réseau, mais elle a travaillé dur chaque jour et je peux vous assurer que ce qu'elle a fait, c'est juste magnifique. Donc, du coup, je te laisse la parole, Sabrina, et je vous souhaite à tous une très belle soirée. Merci beaucoup, Laure. Merci. Donc, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Sabrina. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 34 ans. Je suis maman de trois loulous et effectivement, je suis dans la société depuis bientôt trois ans. Donc, qu'est-ce qui s'est passé il y a trois ans dans ma tête ? J'étais maman au foyer et voilà, je n'avais pas d'argent puisque quand on est maman au foyer, on ne gagne pas d'argent, on n'est pas payé à avoir ce magnifique rôle. Donc, voilà, je dépendais aussi financièrement de la personne avec qui je vivais. Dès que je voulais offrir quelque chose à mes enfants, j'étais obligée de demander. Cela ne me convenait pas du tout. J'étais très sceptique sur le marketing de réseau en général, mais je ne sais pas ce qu'il y a quelque chose qui m'a poussée à signer et pourtant, j'avais énormément de peur. J'ai quand même signé. J'étais à découvert à ce moment-là et j'ai payé mon adhésion. Je me suis mise encore plus à découvert, donc ça a été un gros coup de pied aux fesses. Et puis, c'était parti pour une aventure. Au bout de quatre mois, j'ai été ambassadrice. Pourquoi une telle évolution ? Parce qu'en fait, contrairement aux personnes qui ont cette chance d'être en couple et d'avoir un soutien, moi, c'était tout le contraire. La personne avec qui je vivais, en fait, ne croyait pas du tout en l'opportunité, ne croyait pas du tout en ce job et le dénigrer chaque jour et ça a vraiment été un moteur. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne jamais écouter les gens qui vont vous tirer vers le bas, qui ne croiront pas en vous, qui ne croiront pas en l'opportunité puisque ce n'est pas eux qui payent vos factures. Ces gens, ils ne seront peut-être pas toujours à vos côtés tout au long de votre vie. Vous devez faire les choses pour vous. Donc, peu importe ce que peut vous dire votre entourage ou vos amis, vous allez voir. Moi, si j'ai fait un constat, c'est que dans l'aventure, j'ai perdu des amis mais qui au final n'en étaient pas puisqu'on change de vie tout simplement. Les gens ne comprennent des fois, ne comprennent pas pourquoi on pose sur les réseaux, pourquoi on en parle tout le temps, mais parce qu'on le vit ce job. Je vis mon métier, je le kiffe plus que tout. Je me lève tous les matins en étant heureuse de faire ce que je fais, de voir qu'il y a des gens de différentes équipes qui changent de vie. Donc, voilà, n'écoutez pas les autres, faites les choses pour vous. Autre petit point et conseil que je peux vous donner, c'est aussi de ne pas vous comparer aux autres. On n'a pas tous les mêmes évolutions. Peu importe, c'est la finalité qui compte, ce n'est pas la course en elle-même. Il y a des gens qui ont déjà fait du marketing de réseau, donc qui ont déjà du réseau, il y en a d'autres qui n'en ont pas. Ne vous comparez pas, ok ? Soyez vous-même, travaillez avec le cœur et restez toujours fidèles à ce que vous êtes. Voilà. Les objectifs pour 2022, c'est de voir les équipes encore plus grandir, voyager, kiffer, de voir encore plein de personnes changer de vie comme la mienne a pu changer, celle de mes enfants, celle de mon entourage. Donc, continuez aussi à croire en vos rêves, ça vaut vraiment le coup. Et je vais laisser la parole à une super partenaire qui est dans mon équipe qui s'appelle Mélanie qui vit actuellement au Mexique avec sa chérie. Mélanie, c'est une femme forte, c'est une super leader, c'est une super ambassadrice. Elle a quitté deux jobs qu'elle occupait. Je crois qu'elle n'était même pas qualifiée à ce moment-là, tellement elle a cru en ses rêves. Donc voilà, je vous présente Mélanie et je lui laisse la parole. Merci, Sav. Bonsoir à tout le monde et merci beaucoup, Sabrina, pour cette petite présentation et surtout ton parcours parce que c'est vrai que c'est un parcours qui m'a beaucoup inspirée et qui inspire vraiment beaucoup mon équipe parce que vraiment t'as su persévérer malgré toutes les difficultés que t'as eues et je sais que t'en as eues beaucoup. Donc, t'es vraiment la preuve incarnée que tout le monde peut réussir malgré les erreurs, malgré tous les obstacles qu'on peut avoir, tout est possible. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage et je pense qu'il va inspirer beaucoup de personnes et en tout cas, tu m'inspires beaucoup au quotidien. Donc voilà, moi, c'est Mélanie, donc j'ai 30 ans, je viens d'avoir 30 ans et je suis actuellement au Mexique et il faut savoir que quand j'ai démarré cette activité, je vivais en Australie, j'ai vécu environ trois ans en Australie et comme l'a dit Sabrina, en fait, quand j'ai démarré cette activité, j'avais deux jobs. Donc voilà, je travaillais du lundi au vendredi et j'en avais un autre du samedi au dimanche. Donc clairement, je n'avais plus du tout de vie. Voilà. Et j'arrivais en plus de ça à finir dans le mois tous les jours. Donc clairement, ce n'était vraiment plus du tout possible. Mais il faut savoir que voilà, quand j'ai démarré, du coup, j'ai quitté mon premier travail qui me donnait le plus de sous forcément. Donc, j'ai quand même pris un peu ce petit risque en le quittant et du coup, j'ai gardé mon travail du week-end quand même pour assurer mes arrières et pouvoir quand même payer mon petit loyer parce qu'en Australie, ce n'est pas donné. Et du coup, aujourd'hui, ça fait bientôt trois ans. En avril prochain, pareil que Sabrina, ça fera bientôt trois ans que je suis dans la société et clairement, cette société, elle a vraiment tout changé dans ma vie que ce soit niveau financier, forcément, puisque je suis ambassadrice dans la société et qu'à l'heure actuelle, voilà, je touche beaucoup plus que ce que je touchais en tant que salariée et en plus de ça, j'ajoute à tout ça cette liberté géographique, liberté temporelle, tout, tout, tout et surtout des rencontres extraordinaires que j'ai pu faire et j'ai pu rencontrer pratiquement tout le monde sur le Zoom ici et franchement, voilà, chapeau pour tout le monde qui réussit. Ce n'est pas facile, mais tout le monde le fait. Il faut savoir que moi, pareil, je n'avais aucune expérience dans ce domaine. Moi, en Australie, je travaillais en tant que préparatrice de commandes, dans un entrepôt, les deux tafs que je faisais, donc clairement, ça n'avait rien à voir avec ce que je suis en train de faire aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, on est formé, on a vraiment tout ce qu'il faut en main pour pouvoir réussir et je pense vraiment que toutes les équipes de Travorium sont bien formées et ont des super leaders et du coup, voilà, si vous faites les actions quotidiennement et pareil, comme on disait tout à l'heure, si vous êtes régulier dans votre travail, si vous persévérez malgré tous les obstacles que vous avez, vous êtes sûr de réussir, voilà. Toutes les personnes qui ne réussissent pas, c'est les personnes qui abandonnent, clairement, et je veux dire, moi, je suis une personne normale qui n'avait aucune expérience là-dedans et j'ai quand même réussi et je compte bien réussir encore et encore et encore beaucoup d'évolutions, vraiment aider mon équipe à, voilà, les envoyer là-haut avec moi et voilà. En tout cas, pour cette année 2021, clairement, malgré la situation, etc., etc., j'ai jamais autant voyagé, clairement, jamais autant fait et défait ma valise qu'en 2021, donc ça peut paraître bizarre mais c'est la réalité. Ça a été un gros changement également pour moi puisque ça fait quelques mois que j'ai déménagé au Mexique, ici à Playa del Carmen pour ceux qui connaissent. Donc, ça a été vraiment un très, très gros changement et forcément, j'ai fait énormément de rencontres. C'est ça, le marketing relationnel, le relationnel qui est mis vraiment en avant. On fait énormément de rencontres et c'est surtout que, du coup, on peut vraiment rencontrer des personnes qui vont un peu dans la même direction que nous qui ont la même vision, qui ont un peu les mêmes objectifs et ça, c'est très, très, très enrichissant et c'est que dans le marketing de réseau vraiment qu'on peut avoir ça, vraiment, c'est très, très enrichissant et du coup, du coup, voilà, 2021 a été vraiment une année enrichissante sur tous les points et en tout cas, il y a eu énormément de personnes qui nous ont rejoint et du coup, forcément, ça les a impactés également et quand ça nous impacte, ça impacte forcément notre entourage et ça aussi, c'est exceptionnel. Pour 2022, évidemment, ça va être d'impacter encore plus de personnes. Là, je suis sûre et certaine qu'il y a des personnes qui ne sont pas encore dans notre société, qui hésitent, qui ont des doutes, etc. Donc, franchement, n'ayez plus de doutes. Allez-y, foncez et en tout cas, vous allez être accompagnés, vous allez être formés au quotidien et vous allez rencontrer vraiment des personnes formidables. pour 2022, pareil, avec tous les world tours qu'on a, ça va être exceptionnel et j'ai vraiment hâte encore une fois de pouvoir rencontrer d'autres personnes, ça va être vraiment génial et surtout, voilà, continuer d'avancer, continuer d'évoluer, continuer d'apprendre parce que c'est aussi ça notre job, c'est apprendre, peu importe, qu'on réussisse maintenant ou qu'on ne réussisse pas, il faut toujours, 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 toujours apprendre et ça, je pense que c'est vraiment la clé de la réussite et du coup, voilà, j'en ai assez parlé, du coup, je vais passer la parole à Angélique, donc franchement, une super leader que vous connaissez sûrement déjà et avec qui j'ai eu l'occasion d'aller à notre événement Louis Vuitton à Paris et à Cancun lors d'un world tour où du coup, on a pu rencontrer encore une fois David Hart et sa femme Adela et du coup, où il y avait tous les autres ambassadeurs et je sais vraiment que cette opportunité a complètement changé sa vie donc j'en dis pas plus et je laisse justement la parole à Angélique. Bonsoir à tous, merci Mélanie pour ces petits mots, merci, merci, c'est vrai qu'on s'est déjà rencontré plusieurs fois et on a fait le voyage à Cancun ensemble, c'était juste un truc de malade, c'était vraiment une personne incroyable, du coup, je vais mettre la caméra parce que je suis plus petite que les filles donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Angélique, j'ai 35 ans et je suis maman seule avec deux enfants donc moi, j'ai travaillé 15 ans dans le commerce et voilà, clairement, j'en avais marre donc oui, j'avais un CDI, c'était top, j'étais contente quand je n'avais pas d'enfant, avoir un CDI dans le commerce, c'était bien mais une fois que j'ai eu mes enfants, ça a commencé à devenir compliqué surtout en étant seule avec les horaires, etc., je voyais mes enfants une heure par jour donc voilà, clairement, je n'avais pas de vie, c'était assez compliqué financièrement, mon salaire me servait à payer mon loyer et mes factures et après voilà, le 2 du mois, j'avais déjà plus d'argent donc j'ai cherché un plan B et du coup, j'ai cherché à trouver quelque chose pour travailler depuis chez moi pour pouvoir ensuite, par la suite, du coup, profiter un peu plus de mes enfants donc moi, je me suis lancée dans l'activité, ça va faire bientôt 3 ans donc en février 2019 et moi, je suis rentrée essentiellement, enfin uniquement de base que pour le côté business pour pouvoir boucher mon découvert en fait, tous les mois, j'étais à moins 300, moins 400, moins 400 euros et je voulais juste me faire un petit complément de revenu de 300 euros pour être à zéro chaque mois et voilà, me repartir, me faire des petits plaisirs parce que vraiment, je n'avais pas de vie, je ne profitais de rien du tout donc voilà, moi, je disais même que je n'aimais pas voyager, je ne voulais vraiment pas faire le côté voyage sauf que au final, après, j'ai commencé à gagner de l'argent, à bien évoluer dans la société, ça a été assez rapide, j'ai même fini par quitter mon CDI, au bout de un an et demi, j'ai quitté mon CDI, ça a clairement, ça a complètement changé ma vie, que ce soit financièrement, que ce soit au niveau du développement personnel, ça m'a permis de reprendre confiance en moi, etc., j'ai eu des relations passées, une relation passée qui était très compliquée, grâce à Travorium, j'ai aussi pu acheter ma maison, donc je suis propriétaire, depuis trois mois, donc c'est vraiment grâce à Travorium, parce que quand je me suis séparée du papa de mes enfants, j'avais fait les démarches pour acheter une maison et ça m'avait été refusé, pourtant j'étais en CDI, et donc là, j'ai pu acheter ma maison, donc il y a trois mois, et du coup, en 2021, j'ai fait aussi beaucoup de voyages, enfin quelques-uns, je suis partie aux îles Canaries, à Palma de Mayork, j'ai fait aussi plusieurs week-ends, par-ci, par-là en France, je suis partie à Cancun, et puis là, actuellement, aujourd'hui, là, on est à Dubaï, avec du coup Sandra et Marie qui ont parlé tout à l'heure, et une autre partenaire de l'équipe, voilà, on a fait de, enfin, 2021, tous ces voyages, j'ai fait des très belles économies, voilà, pour 2022, mon objectif, bien sûr, ça va être d'aider un maximum de personnes de mon équipe à aller atteindre leurs objectifs, à aller chercher leur rang, l'argent qu'il leur faut pour subvenir à leurs besoins, pour aller réaliser leurs rêves, sinon de mon côté, ça va être aussi, je me suis donné comme objectif de faire au moins un voyage tous les deux mois, donc voilà, et sinon, je vais laisser la parole maintenant à notre magnifique petite Lily, donc Lily, j'ai eu la chance de la rencontrer, du coup, à Paris au World Tour, et surtout à Cancun, là, on a créé une réelle amitié, elle est vraiment extraordinaire, c'est vraiment une top leader, elle est déterminée, elle a un mindset de malade, voilà, elle est vraiment au top du top, je l'adore, elle est exceptionnelle, du coup Lily, je te laisse ta parole, je te laisse te présenter, toi aussi à ton tour, et raconter ton petit parcours. Oui, bonsoir tout le monde, et merci Angélique, alors merci beaucoup, c'est vrai qu'on a eu la chance de se voir à Louis Vuitton, à Paris, mais là, on a beaucoup plus créé des liens, c'était au Mexique, je voulais dire que moi aussi, je t'adore, donc il faut savoir qu'Angélique, c'est vraiment, elle a tout le temps du peps, en fait cette fille, elle est tout le temps rigolote, elle fait tout le temps rire, elle a un très bon mindset aussi, une très belle détermination, c'est une grande leader, ce qui veut vraiment aider les gens autour d'elle, donc vraiment, si vous faites partie de son équipe, ou que vous allez peut-être faire partie de son équipe, vous êtes bien tombé, parce qu'elle va vraiment bien savoir vous guider à travers les formations, et vous amener le plus loin possible, donc soyez confiant par rapport à ça, voilà, merci beaucoup ma belle, donc moi je me présente, donc vous devez l'entendre à mon accent, je viens du sud de la France, je suis Lily, j'ai 30 ans, je suis maman d'une petite fille de 4 ans, et ça fait bientôt 3 ans en mars que je suis dans la société, donc pour vous expliquer un petit peu mon parcours, ben moi il y a 3 ans, j'étais dans une, j'ai vraiment connu la grosse galère financière dans ma vie, vraiment, où en fait ça m'a rendue très malheureuse, j'étais pas du tout épanouie, donc dans ma vie de couple, ça allait bien, j'étais maman, etc., mais par contre, niveau professionnellement parlant, c'était d'en faire un peu pour moi, j'avais énormément de perdu de confiance en moi aussi, je m'étais un peu perdue et je ne savais pas en fait comment faire pour me relever de tout ça parce que je ne voulais pas retourner dans le salariat pour ne pas laisser ma fille chez nous, etc., donc s'il y a des parents ici, je pense que vous pouvez me comprendre, on veut vraiment profiter de ce temps, on n'a pas envie de perdre du temps en fait tout simplement quand on parle de nos enfants, donc du coup, Travorium est arrivé sur mon chemin et je me suis dit, ok, en fait ça regroupe tout ce que je veux, je veux travailler chez moi, je veux générer un bon revenu si je peux, je veux pouvoir voir ma fille grandir, je veux voyager parce que j'ai toujours rêvé de voyager, alors qui n'aimerait pas voyager honnêtement, ne me dit pas le contraire, là on me proposait simplement de pouvoir voyager plus et moins cher et en faire profiter ma famille en plus de ça, donc pas que toute seule qui est ma famille aussi avec moi, donc je me suis dit, ok, ça regroupe vraiment tout ce que je veux en fait, c'est vraiment mon objectif, donc je vais me lancer et pourquoi pas, on va voir. Donc, j'ai bien fait, honnêtement, j'ai bien fait parce que trois ans après, je suis un star ambassadrice de la société, donc je gagne un très très bon revenu, j'ai atteint la liberté financière, je suis complètement épanouie, oui, donc oui, celui-là qui a dit, l'argent ne fait pas le bonheur, je ne sais pas où il a dit ça, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, l'argent, il contribue énormément, donc bien sûr, il faut la santé, etc., mais voilà, l'argent, l'heure d'aujourd'hui, il contribue, et en plus de ça, en 2021, j'ai pu voyager, donc je suis partie la première fois, pour la première fois de ma vie, d'accord, au Mexique, et c'était juste un rêve, en fait, dès le moment où j'ai posé mes pieds au Mexique, je me suis dit, waouh, j'y suis, là, je suis hors de la France, quoi, je n'avais jamais bougé la France, là, j'ai pris l'avion, j'ai fait 10 heures de vol, je suis partie au Mexique, j'ai même nagé avec des dauphins, j'ai fait tout ça avec mon chéri, et puis j'ai rencontré, du coup, David et Adela, et tous les autres ambassadeurs, ambassadrices, et c'était vraiment, quelque chose qui va rester gravé à vie, parce que le voyage, vous le savez, c'est ce qui nous laisse les plus beaux souvenirs, voilà, dans une vie, et donc, voilà, j'ai d'autres projets, bien sûr, pour l'année 2022, concernant le voyage, voilà, j'ai envie de partir, maintenant qu'on a essayé une fois, on va le faire plein de fois, donc je vais partir partout, hors de la France, parce qu'avant, donc du coup, voilà, après, niveau personnel, ça m'a énormément changé aussi, j'ai pris énormément confiance en moi, en fait, là, je suis complètement épanouie, j'ai l'impression que je me suis trouvée, voilà, tout simplement, que je sais où je suis, que je suis à la bonne place, que je suis à la bonne société, que je suis, enfin, voilà, j'aime me lever le matin et me dire, je vais aider des gens, je vais aider des gens à changer leur vie, j'aide des gens dans mon équipe à les guider, et à leur montrer comment faire pour réussir, et puis, j'aide des gens qui ne connaissent pas encore le marketing de réseau, qui ne connaissent pas encore, Travorium surtout, à tout simplement se lancer, et à changer leur vie, à croire en soi, en fait, tout simplement, parce qu'il faut que vous croyez en vous, voilà, donc, rien que ça, c'est ce que j'aime, j'aime ça, j'aime me lever, je trouve qu'il n'y a rien de plus gratifiant de se lever le matin, et se dire, waouh, ce que je fais, en fait, là, chaque jour, c'est juste un truc de fou, parce que j'impacte la vie des gens, voilà, et il n'y a rien de plus beau, franchement, il n'y a rien de plus beau, donc, si je peux vous donner un conseil, vraiment, c'est allez-y, allez-y, essayez, qui ne tente rien, n'a rien, j'ai essayé, j'ai tenté, j'ai gagné, donc, pourquoi vous, vous ne pourrez pas le faire, pourquoi vous, vous ne pourrez pas y arriver comme nous, alors que moi, quand je me suis lancée, je ne connaissais rien du tout à ce moment-là, le marketing de réseau, donc, franchement, allez-y, on n'a qu'une vie, comme je dis, une vie, ne l'oubliez pas, et dès le moment où vous vous lancez, et même pour les partenaires qui sont dans la société, n'oubliez jamais la raison qui vous a poussé à nous rejoindre, et ceux qui vont se lancer, n'oubliez jamais la raison, d'accord, qui va vous pousser à nous rejoindre, parce que c'est celle-là qui va faire votre force, qui va vous donner toute la détermination possible, toute la niaque pour aller le plus haut, voilà, donc, moi, j'ai terminé, je vous fais des gros bisous, j'espère, du coup, pour les personnes qui nous regardent, qui ne sont pas encore partenaires, que vous allez nous rejoindre dans cette grande famille, et que vous allez voyager et kiffer avec nous, et je vais, du coup, relaisser la parole à Danny, donc, Danny, je pense que vous le connaissez tous ici, moi, Danny, c'est le premier que j'ai regardé sur les formations, et je me rappelle, parce qu'il me donnait énormément de mindset, un bon état d'esprit, Danny, il est toujours là, voilà, ça veut dire que tu te lèves le matin, il est 8 heures, tu te couches le soir à 4 heures du matin, il est là, voilà, alors pourtant, il y a le décalage horaire, mais il est toujours là, je ne sais même pas comment il fait, parce que je pense qu'il ne dort pas beaucoup, voilà, il est toujours présent pour tout le monde, voilà, pour les zooms le dimanche soir, etc., il le fait avec bon cœur, il le fait parce qu'il aime ça, il travaille aussi avec le cœur, et il fera tout pour nous amener le plus haut et le plus loin, pour moi, c'est un grand frère, et il le sait, je l'ai renommé comme ça au Mexique, et il le sait, donc, je vous laisse la parole avec Danny, je vous fais gros bisous, gros bisous tout le monde. Merci pour cette introduction, et pour tout ce que tu fais, pour tous les petits messages tous les matins, j'ai la chance d'avoir les petits messages de Lily le matin, et ça commence bien ma journée, et j'ai eu la chance de te rencontrer à Kenko, dans World Tour, toi et ton copain, et c'est superbe de voir un power couple, de voir l'appui et le soutien que tu as avec ton mari et tout, et qui te permet de faire cette activité à partir de la maison, pour amener encore plus à ta famille. Alors l'entraide, David l'a parlé plus tôt aujourd'hui, et ça c'est merveilleux, et je sais que tout ce que tu mets en place, surtout sur le côté mindset pour ton équipe, dernièrement tu as aidé d'autres ambassadrices, et tu continues à aider, peu importe les gens, et ça c'est superbe, alors je t'apprécie beaucoup, tout ce que tu fais, la Team Enjoy, vous êtes on fire, vous avez une superbe ambassadrice, et continuez à aider les gens autour de vous, et là-dessus je dis merci beaucoup Lily pour son témoignage. Alors tout le monde, est-ce que vous allez bien? Tout le monde va bien? Dis-moi comment vous vous sentez en ce moment. Tout le monde est motivé? Hein? Tout le monde est motivé? Dis-moi si vous êtes on fire. Tout le monde est au top, tout le monde est on fire, vous êtes chaud patate? Donnez-moi votre expression numéro un, peu importe où vous êtes, vous êtes au taquet, chaud patate, la maison est en feu, l'auto est en feu. Hein? Dites-moi comment vous êtes en ce moment. Alors je vous apprécie, merci d'avoir été connecté ce soir. On a eu la chance d'avoir notre PDG, comme je vous dis tout le temps, aucune autre équipe dans Travarium a notre PDG sur des zooms mensuellement. À tous les mois, on fait des zooms comme ceci, pour cette équipe. L'équipe BuzzFeed Forever est la plus grosse équipe dans toute la société. Ce n'était pas ma mission, jour un, ma mission c'était juste de faire un petit peu plus d'argent, de voir est-ce que je vais réussir cette fois-ci. Ça fait dix ans que je fais du marketing relationnel, j'ai eu dix ans d'échec. Je n'ai pas changé de compagnie parce que quelqu'un est venu me voir et m'a mis du doute. J'ai changé de compagnie parce que la compagnie a fermé ses portes avant cinq ans. Toutes les sociétés, presque toutes les sociétés que j'ai faites, ils ont fermé leurs portes. Alors, je n'ai pas eu le choix, j'ai dû bouger. Les autres sociétés que j'ai faites partie, j'étais juste un client. Alors, je n'ai pas essayé de faire de l'argent. C'est la seule société que je me suis dit, bon, on va voir, je vais me lancer. Quand je me suis lancé, j'étais encore un client. Et c'est juste par là-dessus, je me suis dit, je pense qu'il y a des gens qui aimeraient voyager moins cher. Et vu qu'il y avait cette fameuse cagnotte Dreamcation World Tour Getaway, je me suis dit, c'est impossible de perdre. Alors, avec cette confiance d'aller voir des prospects, aller voir des clients, des futurs partenaires et leur dire, écoute, tu viens chez Travarium, que tu fasses de l'argent ou non, tu ne peux pas perdre. Tu vas voyager. Est-ce que tu voyages en ce moment? La réponse est oui. Tu veux continuer à payer 150 euros pour une chambre que tu peux avoir à 70 euros ou moins. Ce n'est pas logique. Avec l'économie, tu peux faire autre chose. Alors, c'est à ce moment-là, je me suis dit de me lancer, de partager avec un maximum de personnes. Et aujourd'hui, je suis entouré de superwomen, right? Des femmes qui n'avaient pas d'expérience, des femmes qui ont dit, tu sais quoi, je vais me lancer, je vais voir. Certaines avaient déjà peut-être touché le marketing relationnel sans avoir atteint des rangs comme ambassadrice. Et regardez, dites-moi dans le chat ici, soit en live ou en Zoom, est-ce que les témoignages ce soir, est-ce que vous vous êtes vus parmi soit Lily, soit Sandra, Marie, Sabrina, right? Mélanie. Est-ce que vous voyez parmi ces gens-là? Est-ce qu'ils ont dit quelque chose? Elle a dit, oui, je suis comme elle. Elle a dit quelque chose ce soir qui m'a touché, qui m'a affecté. Je veux aussi me lancer. Alors, aujourd'hui, non seulement on est la plus grosse équipe, mais on est aussi l'équipe qui aide d'autres personnes dans d'autres sociétés parce que les gens nous regardent et ils disent, il y a quelque chose là-bas, il y a quelque chose chez Travarium, pourquoi ils sont all-in? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qu'il y a dans la marmite? C'est quoi qu'il y a dans la sauce? Il y a beaucoup de leadership et c'est pour ça que les gens viennent ici et disent, hé, je veux avoir des partenaires de Travarium parce qu'on les forme bien. Right? On forme bien les gens, on les donne les bonnes façons, les bonnes méthodes à faire du marketing relationnel. Alors, j'espère que tous ceux et celles qui regardent ce live, si vous regardez déjà à rejoindre une société, on a mentionné les bons points, ça fait 10 ans qu'on paye tous les vendredis, on a accès à offrir aux gens à voyager moins cher, aucune autre société offre qu'est-ce qu'on offre en ce moment. Aucune autre société. Alors, juste pour ça, les gens devraient nous rejoindre. On n'est pas parfait, mais on est la meilleure solution dans le marché en ce moment et on continue à évoluer. C'est ce que j'aime parce que la plupart d'entre vous, peut-être, vous êtes là depuis le début avec moi et vous allez me dire, Danny, ouh, c'est chaud, hein? On a rajouté ci, on a rajouté ça, on continue à s'améliorer. Right? Vous voyez, je vois les commentaires dans le chat. Et on n'a pas fini. David a encore faim. Travarium a encore faim. Déjà, depuis que je suis ici, depuis trois ans, on a déjà changé de nom pour le marketing. Right? Pour que ça fasse plus de sens, pour qu'on puisse toucher le maximum de personnes. Alors, je sais qu'on fait commencer, on n'a pas fini. Right? Et on va continuer à aider des gens. En 2021, un mot important pour vous. OK? Alors, une statistique, peut-être que vous ne savez pas. Numéro un, le Mexique a eu plus de gens qui ont visité en 2021 que 2019. Et c'est dans cette crise, en ce moment. On sait, on n'est pas aveugle quand même. Right? Je sais qu'il y a des gens qui ont pris ma face, qui ont mis dans des vidéos sur YouTube et disent, regardez, M. Chocolat qui vend le voyage. Oui, nous vendons le voyage. Nous ne sommes pas aveugles. On sait qu'il y a des pays, il y a des gens qui ne sont pas, ils n'ont pas peut-être la même facilité de voyager. Mais on offre un service à ceux qui peuvent voyager. Et c'est pour ça qu'il y a eu plus de visites en 2021 qu'en 2019 au Mexique. C'est pour ça aussi qu'il y a des gens comme Mélanie qui ont dit, je pars, je vais au Mexique pour quelques mois. Moi-même, j'ai fait deux mois au Mexique en 2020 pour 2021 et je retourne au Mexique encore. Et j'ai voyagé à plein de destinations comme Maryse. Plus de 60 nuits d'hôtels dans un an. Qui aurait cru qu'on peut dormir dans des hôtels aussi souvent? C'est incroyable. Et les économies qu'elle a pu faire. Alors, on a des partenaires, des ambassadrices qui ont fait des World Tours. C'était incroyable. Alors, sachez que quand vous rejoignez Travarium, même si vous ne comptez pas voyager demain, la semaine prochaine, le mois prochain ou l'année prochaine, ce n'est pas grave. Qui aime l'argent? Écrivez-moi Money dans le chat. Écrivez même pas argent en français parce qu'on dirait que l'argent, ça ne représente pas beaucoup. Écrivez-moi le mot Money dans le chat, en live ou dans le chat ici. Money. OK? L'argent fait où? Non, ma mère me dit toujours, l'argent brise les portes en fer. L'argent brise et je crois que ma mère voulait me dire si tu as de l'argent, tu peux tout faire. Rien ou faux? Si tu as de l'argent, tu peux tout faire. Danny, j'aimerais voyager mais je suis salarié. Tu as besoin de plus d'argent pour virer ton boss. Danny, j'aimerais voyager mais il y a juste XXX pays qui me permettent d'y aller qui ne sont pas trop chers pour les billets d'avion. Tu as besoin de plus d'argent. Danny, il faut que je fasse une quarantaine si je vais voyager et j'ai un emploi. Tu as besoin de faire plus d'argent on s'en fout c'est une quarantaine. Vrai ou faux les amis? Si vous avez l'argent, vous avez la liberté et c'est ça qu'on vous offre. C'est ça le numéro 1. On vous offre de l'argent pour avoir votre liberté. Sans argent, pas de liberté. Alors, Travaillant vous offre je peux offrir un pack de voyage à quelqu'un qui voyage plus que moi même si moi je ne voyage pas. Alors, regardez l'opportunité et regardez les abonnements qu'on a. Peut-être que c'est les deux qui sont bons pour vous. Peut-être que vous n'avez pas besoin d'argent juste voyager moins cher alors pourquoi pas? Ou peut-être que vous avez juste besoin de faire plus d'argent et pas voyager. Peu importe, on vous invite à venir parmi nous. Alors, 2021, merci, superbe année. On a cartonné, on a brûlé, on a tout fait, on a déchiré, mastiqué, peu importe le mot, on a pété des comptes de banque, c'était une superbe année. OK? Alors, j'ai vraiment mis en place des choses pour aider l'équipe et j'ai eu le soutien des superwomen pour tout déchirer. Merci à vous. Mais 2022, qui a hâte à 2022? Écrivez-moi 2022 dans le chat. Est-ce que vous pensez qu'on a terminé de travailler? Est-ce que vous pensez qu'on est juste venu ici dans l'industrie pour aller chercher des milliers de partenaires et that's it, that's all? Est-ce que vous croyez que j'ai soif? Est-ce que vous pensez que les ambassadrices vont rester à leur rang en ce moment? Bien non, les amis. On a de la place pour avoir des milliers et des milliers d'ambassadrices. Alors, on est juste à commencer, on est en pré-lancement. On est en pré-lancement. Alors, 2022, OK, on va avoir tellement de personnes qui vont voyager que les gens vont penser que c'est nous qui avons inventé le mot voyage. Il va y avoir tellement de personnes qui vont voyager, les gens vont dire, OK, si tu voyages, ça veut dire que tu es chez Travarium. Si tu dois être chez Travarium si tu voyages parce que c'est la seule compagnie qui a autant de preuves sociales de personnes qui réservent des voyages. Travarium va être un nom standard dans l'industrie comme Google, comme Uber, OK, comme Microsoft, comme Facebook, comme Snapchat. Les gens vont connaître le nom Travarium. je vous dis, je vous promets, je vous garantis, les amis. Je mets mon pied à terre, je vais être ici et je vais partager Travarium partout, sur les murs, dans les centres d'achat, sur les highways, sur les ponts, sur les plages. Les gens vont prendre des photos, ça va écrire Travarium dans le sable, partout, partout, partout. Les gens vont avoir mal à la tête. Ils vont dire, oh my God, Travarium est partout. Mais c'est ma mission. C'est notre mission de partager le plus que possible. Peu importe, les gens qui vont mettre leurs pieds dans l'eau vont dire Travarium aujourd'hui, mais pas Travarium demain. On s'en fout, nous, on continue. OK? C'est une montagne russe. Des gens disent oui, des gens disent non, des gens montrent, des gens descendent, c'est pas grave. All right? On filtre. On filtre. Est-ce que quelqu'un boit de l'eau avec un filtre? Moi, je bois mon eau avec de l'eau. Moi, je fais ça que mon eau est filtrée. On filtre. On ne veut pas tout le monde, on veut les meilleurs. On ne veut pas ici, les amis. Êtes-vous les meilleurs? Are you the best of the best? Allez-vous vous mettre en position d'être leader et laissez les gens derrière vous, les amis, la famille, les ennemis, les gens qui disent tu ne peux pas réussir, tu ne vas pas réussir, je ne veux pas que tu réussisses parce que tu vas me laisser par derrière. Les gens qui ne veulent pas que vous ayez du succès, c'est des gens qui veulent que vous restez en arrière avec eux parce qu'ils ne sont pas motivés à voir plus. Ces gens-là veulent survivre vous voulez vivre. Ils veulent survivre et vous voulez vivre. Alors, vous devez vous détacher de ces gens-là. Vous ne pouvez pas rester dans la même position que vous étiez avant. Vos enfants dépendent sur vous. Votre famille compte sur vous. Tout le monde se regarde sur la table à manger tous les soirs à 18 heures. Vos enfants sont là en train de manger. Ils vous regardent dans les yeux. Maman, maman, on va faire plus d'argent ou quoi? Parce que cette soupe, je ne l'aime pas tant que ça. Moi, j'aimerais avoir un chef. J'ai vu sur la télévision, il y a des gens qui ont des chefs. Il y a des chefs qui viennent cuisiner et on demande qu'est-ce qu'on veut. Maman, est-ce que tu peux nous donner cette option? Et vous êtes les parents, vous êtes ces mamans-là. Vous devez regarder vos enfants et dire, tu sais quoi? J'ai trouvé une opportunité. Grâce à Travaillum, je vais avoir un chef. Nous allons avoir un chef qui va cuisiner qu'est-ce qu'on veut manger. Nous allons avoir la chance de voyager où est-ce qu'on veut. Tu as des vacances de Noël? Dis-moi, fiston, où aimerais-tu aller? Je veux aller à Disney World, maman. OK, pas de problème. Tu as des bonnes notes. On va y aller au lieu de dire, non, je n'ai pas d'argent. Non, je suis salarié. On ne peut pas, je n'ai pas de congé pour y aller. Vous voulez être les parents qui disent oui. Pas parce que vous pouvez dire oui, parce que vos enfants méritent que vous dites oui et vous n'avez pas cette contrainte de dire non aux gens. Je partage cette passion avec vous aujourd'hui parce que j'ai dit oui à Travaillum pour ma maman. Je l'ai vu travailler, je l'ai vu faire des chiffres que je n'ai pas pu voir ma mère plus de 12 heures, 16 heures, même 20 heures d'affilée parce qu'elle avait deux emplois. Et je me suis dit, pourquoi ma mère a deux emplois? Pour faire deux revenus. Parce que mon papa, malheureusement, il m'a quitté à l'heure de 5 ans, il est en haut avec le bon Dieu. Alors lui, elle dit à ma mère, écoute, tu vas devoir fournir. Tu vas devoir fournir. Alors ma mère, elle avait deux emplois pour moi. Et là, aujourd'hui, j'ai la chance de faire du marketing relationnel où ma mère peut faire 1500 $ par mois de plus, plus sa retraite. Et moi, je peux gagner ma vie. En ce moment, ma mère ne me demande pas de l'argent. Elle fait de l'argent. En ce moment, je n'appelle pas ma mère. Ma mère, maman, as-tu 50 euros de plus? Je suis à découvert dans mon compte. Hell no! Maman, mon compte est rempli. Ton compte est rempli. On remplit les comptes de nos familles et on assure de laisser quelque chose pour nos enfants. Alors là-dessus, les amis, dites-moi dans le chat, est-ce que vous allez faire en sorte que vos enfants soient fiers de vous? Allez-vous laisser le doute? Allez-vous laisser les gens venir parler et voler vos rêves? Fermez vos oreilles. Fermez votre mindset. Ne laissez pas personne venir tuer, bang, bang, vos rêves. Vous laissez les gens, le négatif parler dans vos oreilles gratuitement. Ces gens-là polluent votre oxygène. Changez de pièce, changez de maison, enlevez ces gens-là de votre Facebook. Ces gens-là sont en train de polluer vos rêves, sont en train de polluer votre mission de vouloir donner à vos enfants. la société. La société, elle a 10 ans, elle ne s'en va nulle part. La société légale, elle ne s'en va nulle part. La société fournit les voyages parce que c'est une promesse. La société paye car c'est une promesse. Laissez les gens de côté. Faites un stop. Protégez-vous. Vous avez besoin de la positivité dans votre vie. Vous avez besoin de l'amour comme le cœur de Adela et des ambassadrices. Venez rester ici. Restez connectés. Vous devez vous former. Le mindset, c'est le plus important. On a des gens comme Sandra, Lily, Mélanie, Sabrina, Angélique, Marie, on a des, Laure, Stéphanie. On a des leaders ici qui travaillent le mindset. On est solide. Alors, lorsque vous voyez quelqu'un dire bye-bye, non seulement à nous, mais à l'industrie, leur mindset n'a pas assez exercé, n'a pas été au gym. Ici, vous êtes au gym. Vous travaillez, les amis. Alors, qui ici veut continuer à travailler son mindset, écrivez-moi un mindset dans le chat. Je parle un peu plus que je voulais parler, mais là, j'ai été, je ne sais pas, j'ai cette honte d'énergie qui est venue là. J'ai cette honte d'énergie qui est venue, puis je me suis dit, c'est quoi, Danny? Mets du lourd. Mets du lourd. Pour ceux qui sont encore là, let's go. We're in the gym, baby. We're in the gym. On fait tout ce qu'on doit faire pour réussir. On a un mental de ouf. Laissez pas les gens voler vos rêves. Laissez pas les gens voler votre mindset. Qui sont ces gens? Qui étaient ces gens-là avant que vous l'avez connu ici chez Travaryon? Vous ne les connaissez pas et aujourd'hui, vous leur donnez la crédibilité? Oh hell no! Non, les amis, c'est des nouvelles personnes qui ont un numéro 1, 2, 4, 6, 8, 9. Et c'est des nouveaux membres dans un groupe Messenger qui vient tout d'un coup, vous êtes là en train de les écouter comme s'ils amenaient la bonne nouvelle. Non, la bonne nouvelle, c'est nous. C'est les vrais guerriers. C'est les vrais guerriers. C'est les vrais leaders qui donnent la bonne nouvelle. Pas les autres personnes qui ont fait, qui sautent gaucher à droite de société à société. Faites confiance à ceux qui sont présents. Faites confiance à ceux qui sont positifs. Faites confiance à ceux qui ne crachent pas sur les eaux pour monter. Très important, les amis. Là-dessus, j'ai eu des commentaires ici rapidement sur le jacket. Vous aimez le jacket? Est-ce que vous aimez le jacket? Vous aimez le swag? Vous aimez le swag? Dis-moi, est-ce que vous aimez le jacket? Vous aimez le swag? Grâce à Travarium, je peux me payer du swag. Merci Travarium pour me donner de l'argent pour aller au magasin et m'acheter des choses comme ça pour paraître bien. Je me sens bien là-dedans. Ça marche l'or et tout. Je me sens bien. Est-ce que vous êtes content du magasin swag qui s'en vient? Tout le monde veut l'homburg? Alors, dites-moi rapidement ici. Tout le monde veut le swag Travarium? Vous êtes content là-dessus? Tout le monde est content pour le swag? Yes. Tout le monde est content pour les World Tours? Vous avez tout déchiré? Dernière mot que je vous demande. Vous faites travailler très fort. Vous êtes là. Ah, Dany, on répond à tes questions. Dernière chose que je veux rajouter. Est-ce que vous avez tout déchiré en 2022 avec nous? Allez-vous être connecté avec vos leaders? Right? Retournez voir ceux qui vous ont invité si vous regardez encore en Zoom. Retournez voir les gens qui ont partagé ce live si ça a été partagé et vous regardez en replay. Les personnes qui vous partagent vont partir de la société. Quand vous signez avec eux, vous signez avec nous. All right? Message compris. Quand vous signez avec eux, vous signez avec nous. Alors, pas besoin de contacter les ambassadeurs. Eh, ouais, vous juste... Contacter la personne qui vous a invité quand vous signez avec eux, vous signez avec nous. Est-ce que tout le monde a compris là-dessus? Donnez-moi un thumbs up si tout le monde a bien compris. Quand vous allez partager, vous allez dire aux gens, quand tu signes avec moi, tu as accès aux ambassadeurs. Quand tu signes avec moi, tu as accès aux ambassadrices. Quand tu signes avec moi, tu as accès à tout le training, formation, mindset que Travaillons offre. Yeah! All right. Là-dessus, merci à tous les partenaires. Encore une fois, merci à tous les ambassadeurs, ambassadrices. Merci à David Hart. Merci à Adela Hart. Merci à tous les gens qui travaillent derrière, dans les coulisses pour Travarium pendant 10 ans à fournir. Qu'est-ce qu'on a? Et on vient juste de commencer. Je sais que 2022, l'équipe va doubler. Boss Mode Forever va doubler. Je le sais. OK? On va être dans les double digits. On va doubler. On va tout déchirer avec les bonnes personnes. Avec les bonnes personnes. Là-dessus, je vous dis, Boss Mode tout le monde, on se voit le mois prochain. Et pour ceux qui sont déjà partenaires, on se voit dimanche soir. Ciao! Ciao! Ciao!